Bon, les amis, on va immédiatement s'intéresser avec Nathalie Schramgirma, comme d'habitude, aux plus belles entreprises de la région. Et je suis sûr que ce qui va suivre va vous intéresser. Oui, alors, autant en France, on est quasiment absent dans la fabrication des téléviseurs, des téléphones portables, autant dans la I-Fi. Alors là, on est au top niveau. Ah oui. Ah non, mais on ne compte même plus les entreprises françaises qui font partie du top 10 mondial. Les Français sont des mélomanes, peut-être. C'est exactement ça. De Vialet, Cabas, Parrot, Triangle et Focal, le leader français des casques, des enceintes acoustiques. Eh bien, il est dans la région. Il est installé à la Talaudière qui est collée à Saint-Etienne. Donc, je vous propose une immersion dans le club très fermé des audiophiles. En quelques années à peine, les casques audio sont devenus des accessoires de mode au même titre que les lunettes. Dans cette entreprise, le très haut de gamme est devenu un vrai business. Blouses blanches de rigueur, loupes, gants, ici, on ne badine pas avec la protection. Et la raison est simple. On fabrique quasiment à la main et à l'abri de la moindre poussière, l'un des casques les plus chers au monde. On parle aujourd'hui de quelques dizaines de milliers de clients qui sont prêts à dépenser plusieurs milliers d'euros dans l'achat de casques très haut de gamme à travers le monde. Pour vous offrir ce casque entièrement en cuir, il vous faudra ainsi débourser 4000 euros. Mais il y a plus impressionnant. Un véritable bijou incrusté de diamants qui vaut la bagatelle de 100 000 euros. Des chiffres qui donnent le tournis, mais qui en disent long sur la qualité de ces casques, véritables concentrés de technologie. Et ils ne sont pas fabriqués à Saint-Etienne par hasard. Une des forces de la région, c'est définitivement la mécanique de précision, la mécanique voire de très haute précision. Il y a un concentré de savoir-faire qui est assez exceptionnel. Et un haut-parleur, ça reste quelque chose d'électro-acoustique. Et donc, c'est normal qu'on soit dans cette région. De sa fabrication, vous ne verrez rien. Elle est jalousement gardée secrète comme un trésor de guerre. Normal, car pour mettre au point ces 400 grammes de technologie, c'est une véritable bataille que les ingénieurs ont dû mener. Ce bijou de technologie, il a fallu plus de 4 ans pour nos équipes pour le développer. On a complètement revisité l'acoustique du casque. Vous allez avoir très peu de déformation du son. Vous allez avoir vraiment un son aéré. Ce son aéré est dû à un composant un peu particulier et il se trouve ici, dans les enceintes. On y a mis du beryllium, donc une membrane extrêmement rigide et très légère, qui permet vraiment d'améliorer la dynamique et avoir le meilleur son possible. Seule une centaine de ces casques est vendu dans le monde chaque année. Et à ce prix-là, on se dit que forcément, la musique sera bonne. C'est incroyable. Ils sont le leader de ces enceintes. Ils exportent 70% de leur production. Et quand on pense que cette aventure, elle a commencé en 1979 dans une petite PME familiale spécialisée de la mécanique de précision. Moi, je trouve ça fou, ces success stories. Alors, tous leurs modèles, aujourd'hui, sont salués par la presse internationale. J'en ai mis un devant vous, justement, Dominique. Je ne sais pas si vous êtes génération casque ou pas. Non. Attention, normalement, les footballeurs, maintenant, c'est assez mal de porter des earphones et des casques. Mais bon, on autorise Dominique Rocheteau, aujourd'hui. Si, si, mais ils aiment bien, bien sûr. Ils aiment bien écouter de la musique, les footballeurs. Mes enfants aussi, ils aiment bien avoir un casque. Enfin, moi, ce n'est pas ma génération. Mais les footballeurs, je peux les comprendre, parce que ça fait partie de la concentration avant un match. Oui, oui, ça isole. Ça isole. En soi-même. Ce qu'on leur demande, simplement, c'est que quand ils le font dans le bus, à l'hôtel, mais quand ils sont en public, on leur demande de ne pas porter le casque. Pour communiquer un peu avec leurs supporters, par exemple. Bien entendu. Alors, ce sont des casques, très confortables. On le voit avec ses coussinets, il suffit de les mettre aux oreilles. Même pour s'isoler, tout simplement, sans musique. Juste pour le plaisir d'être coupé un peu du monde. Pour, effectivement, comme vous le disiez, se concentrer. Il y a une réduction du bruit. On évite que le son se distorde. Oui, voilà. N'importe quoi. Guillaume. Excuse-moi, on dirait Michel. Le Guillaume, bravo, excellent. Moi, je ne suis pas spécialiste pour le son. Mais tu sais que Dominique Rocheteau, il a tenu une chronique sur la musique. Ça s'appelait Rocheteau Disco. C'est vrai ou pas ? Oui, oui, dans Mondial Foot, je crois. Il n'a plus d'une corde à son arc. Il a été comédien aussi. Il connaît tout sur la vie de nos habités. Il est formidable. Moi, j'allais régulièrement aux Etats-Unis quand j'étais joueur. Et après, pour aller voir des concerts. Je me déplaçais même aux Etats-Unis pour aller voir des concerts. Alors, notre entreprise, Stéphanois, pour revenir à ses écouteurs, a aussi réalisé, ça va vous impressionner, le casque le plus cher au monde. Je vous propose de le découvrir. Là, sur ces images. Il a été présenté au CES de Las Vegas cette année. C'est le grand salon mondial du high-tech. Non, mais c'est impressionnant. C'est un casque qui est certi de diamants. Il est en or. Il est certi, par exemple, de 6 carats de diamants. Il est entièrement revêtu, donc en or jaune. Entièrement réalisé à la main. Et c'est l'association de deux savoir-faire d'excellence dans la région. Notre entreprise dans Saint-Édeux-Casques. Et les joailliers, père et fils, Philippe et Mathieu Tournaire. C'est un modèle qui se vend aux rappeurs qui ont vendu beaucoup de disques. 100 000 euros. 100 000 euros le casque. 100 000 euros le casque. Dans un goût très, très... Non, mais c'est une œuvre d'art. C'est bling bling. Oui, c'est très joli. C'est un joyau d'artisanat d'art. Oui, attention, c'est juste pour montrer un peu le prestige de la France. Bien sûr. Le savoir-faire. Le savoir-faire. Alors, je voulais juste revenir quand même sur la famille Tournaire. Parce que là encore, c'est une belle saga familiale. La famille Tournaire est également stéphanoise. Et on est parti justement tourner quelques images chez eux. Alors, Philippe Tournaire, qui a réalisé ce casque avec notre entreprise d'enceinte, il est devenu l'une des grandes figures de l'univers du luxe. Et surtout, il a un parcours incroyable. C'est un autotique d'acte. À l'origine, il avait juste un diplôme en électronique. Il aimait bien créer ses bijoux, travailler le métal en passe-temps. Mais son activité principale, c'était dans un premier temps de réparer des téléviseurs en panne. Et puis un jour, il essaie de se consacrer entièrement à sa passion. Il crée un premier atelier à Montbrison. Alors, quand je vous dis un premier atelier, c'était vraiment une petite boutique, un couloir dans une rue commerçante. C'était rien du tout. Derrière, il crée sa boutique après à Lyon. Et ils sont depuis 2004 à Place Vendôme. C'est quand même la mecque des joyeux, Place Vendôme. Sur la Place Vendôme. C'est une association incroyable, Place Vendôme. Et en 2007, il est rejoint par son fils, qui a lui aussi été piqué par le virus de la haute joaillerie. Et leur spécialité, c'est le bijou architectural. C'est juste impressionnant. Et Philippe Tournat est avec nous en plateau. Bonjour Philippe. Bienvenue dans l'émission. Bonjour Nathalie. Alors, en plus, les associations incroyables que vous faites, ça par exemple, cette triplette. Alors expliquez-nous. C'est quand même la triplette la plus chère au monde là encore. Aussi. C'est en partenariat avec Obut. Oui. C'est toujours pour faire connaître nos savoir-faire régionaux et puis les mettre en avant au niveau mondial. C'est aussi beau que des autres Fabergé. Non, mais regarde un petit peu. Et ça, c'est la signature de Philippe. C'est ce cercle, ce carré et ce triangle. C'est un sens bien précis. C'est la trilogie que l'on retrouve dans toutes vos créations. Alors, on va dire qu'on commence par le carré. Le carré qui représente... Un peu la perfection. La perfection. Le triangle, le passage à la perfection du cercle. Et je le symbolise par le passé, le présent et le futur. Alors, j'imagine qu'on ne joue pas avec ces boules de pétanque. Après, le propriétaire, on fait ce qu'il veut. Ce serait dommage quand même. Ce serait dommage. Alors, juste à côté, là, ça aussi, c'est d'une beauté. Regardez le bouchon de cette bouteille de rhum. Et là encore, expliquez-nous un peu. Qu'est-ce qui représente ? Ça représente le bâtiment symbolique de la Maison Clément. Oui. En Martinique. Et qui fait le meilleur rhum au monde. Qui est considéré. Et là encore, c'est un bijou en or, certi de diamant. Oui. Et ça correspond aux architectures qu'on fait en bague, qu'on reproduit. Vous avez fait aussi la tour Eiffel, je me rappelle, en bague. Alors là aussi, on va les montrer. Regardez, on les voit bien avec la caméra. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vrai que vous avez trouvé votre marque, votre signature. Et vous dites souvent que votre chance, c'est finalement de ne pas avoir eu une formation classique de joaillier. Oui, comme ça, je n'ai pas eu de barrière et de direction. Vous voulez dire que vous n'avez pas été dévoyé par l'apprentissage, en quelque sorte, dans votre création ? Pas bridé ? Il n'y a pas de barrière dans la créativité. Ça laisse plus de liberté, ça demande plus de temps pour aboutir. Mais à la fin, c'est ce qui permet d'avoir son style. Alors, je tiens à rassurer nos téléspectateurs. Là, ce sont des pièces d'exception pour justement montrer un peu la qualité de ce que vous êtes capable de faire. Mais il y a aussi des bijoux très accessibles, aux alentours des 100, 200 euros. La Saint-Valentin s'approche, les amis. Encore un grand merci. Vous poursuivez votre développement à l'international, à Pékin notamment. Un grand bravo également à votre fils, qui est là pour prendre la relève. Il est à Paris aujourd'hui, il ne pouvait pas être présent, mais il a de tout cœur avec nous. Vous l'avez compris, c'est vraiment un concentré de gentillesse, de modestie et de talent. Merci encore, Philippe Tournaire. Merci à la famille Tournaire, l'excellence de la joaillerie française, ici, dans la région, bien entendu, autour de Saint-Etienne. Les amis, il va bientôt être 11h30. Nous recevons Dominique Rocheteau, qui est cette icône de Saint-Etienne et des Verts, pour tous ceux qui nous entourent et tous ceux qui nous regardent, bien entendu. Et dans l'émission... Et dans l'émission... ... C'est parti !